Dans cette leçon, nous allons nous intéresser au rapport d'acquisition d'utilisateurs. Le rapport d'acquisition d'utilisateurs nous montre comment les utilisateurs trouvent le site web pour la première fois. Ce rapport fournit des détails plus granulaires par rapport à la carte incluse dans la vue d'ensemble. En haut du rapport, nous avons un graphique à barres qui liste les principaux supports pour les nouveaux utilisateurs. Ici, nous pouvons rapidement voir que la majorité des utilisateurs trouvent le site web par le référencement naturel ou organique. A droite, un graphique en courbe fournit une ventilation des cinq principaux supports. Cela peut être utile pour identifier des tendances telles que des pics de trafic à partir d'un support particulier. En descendant, un tableau affiche chaque support. Nous y apprenons comment les internautes trouvent notre site web ainsi qu'un certain nombre de mesures, y compris les nouveaux utilisateurs, les sessions avec engagement, les conversions, etc. Nous pouvons ajuster la dimension utilisée dans le tableau. Pour ce faire, sélectionnons premier support de l'utilisateur et sélectionnons l'une des dimensions disponibles. Sélectionnons première combinaison source-support de l'utilisateur. Cela fournit une vue granulaire de la façon dont les internautes trouvent le site web. Sur la gauche, nous pouvons voir la source, donc là où le message est vu. Et sur la droite se trouve le support, comment le message est communiqué. Nous avons maintenant accès aux différentes combinaisons de sources et de supports. Nous trouvons Google Organic, en haut du rapport. Cela nous indique les internautes provenant des résultats de recherche naturels ou gratuits de Google. Nous pouvons aussi voir le trafic direct, c'est-à-dire les personnes venant directement sur notre site web, ainsi que toutes les autres combinaisons de sources et de supports. N'oubliez pas que ce rapport inclut toutes les combinaisons collectées pour les utilisateurs qui arrivent sur notre site web pour la première fois. Si vous utilisez des balises de campagne personnalisées, la source et le support défini dans vos balises apparaîtront également dans ce rapport. Par défaut, nous examinons les dix premières lignes, mais nous pouvons choisir d'afficher des lignes supplémentaires en utilisant la liste déroulante du nombre de lignes par page. Nous pouvons aussi utiliser les flèches pour parcourir les autres lignes de données. En haut du tableau, il y a un signe plus. Cela vous permet d'ajouter une dimension secondaire pour superposer des détails supplémentaires dans le rapport. Cliquez sur le signe plus et sélectionnons le pays. Cela nous montre comment les gens trouvent le site web ainsi que leur emplacement géographique. Vous pouvez également afficher le nombre de conversions pour chaque ligne du rapport. Si nous faisons défiler la page vers la droite, nous pouvons voir le menu conversion. Une fois que vous avez configuré les conversions dans GA4, vous pouvez utiliser ce menu déroulant pour vous concentrer sur des actions de conversion particulières. Ceci est utile si vous souhaitez évaluer les performances d'une campagne en particulier. Nous venons de voir comment analyser les internautes qui trouvent le site web pour la première fois avec le rapport « Acquisition d'utilisateurs ». Voyons maintenant comment le trafic arrive sur votre site web. « Acquisition d'utilisateurs » « Acquisition d'utilisateurs »